Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Toffy Toff. Comment allez-vous ? J'espère que tout va très très bien pour vous. Je vous avais dit que je vous raconterais un peu tout ce qui se passe début novembre. On est le 10 aujourd'hui même, dimanche 10. Donc c'est le début novembre, j'ai fait un petit peu respecter. J'ai plusieurs choses à vous dire. Alors, pour tout vous avouer, cette vidéo aurait dû être une vidéo explosion de joie, un truc au taquet. Mais non, pas du tout, pas du tout. Puisqu'il y a un petit souci, un petit souci, j'ai un tout petit problème, je suis mauvais. Je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Et enfin, j'ai internet. J'ai enfin internet, ça y est. L'ordi tourne, l'ordi fume. J'ai internet depuis mardi, cette semaine, voilà. Alors, pour tout vous dire, je la poste le dimanche, mais pour moi, on est le jeudi. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce que j'ai pris comme internet ou ce genre de choses, parce que j'attends de voir comment ça fonctionne vraiment, pour vous faire un retour là-dessus. Mais, voilà. Je ne vous en dis pas plus là-dessus. Pourquoi cette vidéo n'est pas explosion de joie et tout ? Normalement, dans mon planning, qui était prévu, voilà, là où ça cogite là-dedans, je m'étais dit, bon, à peu près pour le 10, vu la durée de vie des jeux que j'avais envie de faire, je devrais vous annoncer la prochaine fois que je vous parle de la fin du projet Resident Evil 8. Sauf que... Sauf que non. Je suis en train de galérer sur un jeu. Alors, pour l'instant, le projet Resident Evil 8, vous savez juste qu'il y a Resident Evil 8 dedans. J'ai aussi... Je vais vous donner un autre jeu qu'il y aura dedans. Il y aura aussi... Code Véronica. En version... Ex. En version cross. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous savez, si vous suivez bien la chaîne, peut-être que vous êtes déjà au courant de ça, mais si vous l'ignorez, je vais vous l'apprendre. Code Véronica était déjà disponible sur la chaîne. Il l'a été pendant très longtemps. Et puis, un jour, YouTube m'a dit, non, pas cette vidéo. Cette vidéo, tu la vies un peu comme ce qui s'est passé cette semaine que je vous ai remis Fear Effect 2 Retro LX qui, à l'heure où je vous parle, n'a pas de soucis. Et bien rentrer et tout. Parce qu'avec la nouvelle façon de rentrer des vidéos, on peut leur dire, non, mais t'inquiète. Oublie là, cette vidéo, tu ne monétises pas, tu ne la mets pas en avant, tu ne fais rien avec, tu ne t'en occupes pas, mais tu me laisses la publier. Maintenant qu'on peut faire ça, je me suis dit, tiens, je vais vous refaire des jeux qui avaient été supprimés de la chaîne. Les codes Véronica avaient été supprimés de la chaîne par YouTube. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je ne vais pas remettre la vieille vidéo, je vais le faire sur la version PS4 qu'ils avaient faite. Alors, c'est de l'émulation de la PS2 qui est disposée sur PS4, mais qui fait qu'on a un petit rendu visuel qui est un poil meilleur que ce que je pouvais vous faire avec mon émulation PS2, tout simplement. Et donc, je me suis dit, je vais le refaire et tout. Ça va aller assez vite, code Véronica, je le connais. Et en fait, je suis à la fin du jeu. Je suis à la fin du jeu. Pour ceux qui connaissent bien, je suis... on va dire que je suis à la quatrième partie du jeu où on est avec un personnage qu'on recherche depuis très longtemps, qu'on peut jouer à ce moment-là. Je suis dans sa deuxième partie quand on est dans le froid. Et... Et putain, je galère. Je galère comme un fou. Je me fais tuer facilement et tout. Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Et bref, mais ça va avancer. J'avance petit à petit. Alors, je bouffe pas mal de rubans de sauvillard. Au final, parce que je me dis, ok, dès que j'ai fini un petit chapitre du truc où je me dis, ok, j'ai récupéré cet objet-là. J'ai réussi à l'utiliser. Je sais que la prochaine énigme, c'est ça. Je peux la préparer comme ça, comme ça. Dès que j'ai fait deux, trois trucs, je suis là, attends, je sauvegarde. Parce qu'il va me tomber un truc sur la gueule et je perds plein de points de vie. Bêtement, je n'ai pas envie d'user mon stock de soins. C'est du résident et vide. On évite... Et puis, je suis en rate de munitions. Mais un truc de fou. Et avec l'autre personnage, j'ai oublié de laisser une arme dans un coffre. Et en même temps, l'arme, si je ne l'avais pas sur moi, je n'aurais pas pu passer son boss qu'il y avait à la fin de sa partie où il fait froid. Et puis, ce qui fait que je joue des fois une demi-heure. Et puis, je paume tout. Et puis, j'y retourne. Et puis, je vais un peu plus loin. Et puis, je paume tout. Et puis, voilà. J'avance comme ça, petit à petit. Et donc, j'aurais dû vous annoncer... Eh bien, non. Eh bien, non. Non, non. Je rame. Je sors les rames. Mais ça va aller. On va le finir. Sauf qu'on va mettre un peu plus de temps que prévu. Parce que normalement, j'aurais dû vous dire, voilà, tout est fait. Le projet Resident Evil 8 est fini. J'ai Internet. Donc, je peux refaire... Pardon, c'est le matin pour moi. J'ai des yeux qui sont un peu fatigués. J'aurais pu vous dire, eh bien, je me remets sur le projet super-héros à terminer. Eh bien, je me dirais... Non. Non, non, non. Non, je... C'est la course un peu. Voilà. Grosso modo, ce qui s'est passé pour moi, puisque voilà, j'ai Internet, donc tout va pouvoir s'accélérer. C'est plutôt cool. Je vous avais dit aussi, au moment où j'ai lancé la V2, donc on était au mois de mai, à peu près. Je crois que c'était vers mi-mai que j'ai... Je ne sais même plus. Le temps passe trop vite. Le temps passe beaucoup trop vite. Je vous avais dit, ah, je vous ferai un point en septembre. Vu que j'ai eu des galères avant Internet, je vous ai dit, bon, le point que je vais faire sur la V2, ce que j'en pense, vu vos retours, ce genre de choses, je vous avais dit, peut-être plutôt début d'année. Je dois vous avouer que je commence déjà à réfléchir à certaines choses et je me pose la question pour les Juste Une Vie ou non. Donc, voilà. Je vous en parle dans cette vidéo-là. Sur les Juste Une Vie, ça ne... Alors, c'est un peu paradoxal parce que... Les gens qui regardent, regardent. Mais c'est tout. Il n'y a que ça. Et vous êtes peu nombreux à les regarder. Et donc, je me pose la question de est-ce que je continue ou non les Juste Une Vie. Je me demande si... Voilà, les Juste Une Vie, c'était né en 2013. À l'époque, ça commence à faire un petit... Un petit moment que c'était là. Ça s'était stoppé vers 2016-2017. Et je me demande si, en fait, du gameplay sur YouTube, si... Si, en fait, si ce n'est pas du live, si ce n'est pas sur Twitch, est-ce que c'est pertinent ou pas, aujourd'hui, de mettre du gameplay sur YouTube ? Juste une émission de gameplay ? J'ai l'impression que non. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo. Soit dit en passant, j'ai beaucoup de Juste Une Vie enregistrée. Mais vraiment, beaucoup. Parce qu'à un moment donné, j'ai enregistré pas mal de Juste Une Vie parce que j'avais envie. J'avais envie. Alors, je l'avais... Comme je vous l'avais expliqué, j'en avais préparé pas mal avant de lancer la V2. J'en avais une dizaine d'enregistrés. Où je m'étais dit, ben voilà, j'ai le moi qui est rentré grosso modo. Donc, je peux continuer. Je peux... Comment dire ? Je peux en mettre régulièrement sur la chaîne tout en me disant, OK, quand ce jeu-là neuf arrive, je peux le faire. Ça ne me casse pas dans le rythme du truc et tout. Je peux m'organiser comme ça. Et là, en fait, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de Juste Une Vie genre jusqu'à la fin de l'année. Donc, il va y avoir des Juste Une Vie. Ça va continuer. Mais je me pose vraiment la question de est-ce que l'année prochaine, ça va être un concept qui va revenir ou non ? Donc, dites-moi dans les commentaires si jamais... Si jamais, ben, vous dites non, moi, je... Je regarde pas ça. Par exemple, les Je Le Veux sont beaucoup plus... appréciés. Beaucoup, beaucoup plus. Et je me demande si je partirais pas sur plutôt de la pastille. En fait, vraiment, des petites pastilles que je vous fais avec des Je Le Veux. alors, je cherche d'autres concepts et puis moins de... Alors, gros gameplay, non, parce que ça dure qu'un quart d'heure, juste une vie. Mais je sais pas. Je réfléchis beaucoup à ça en ce moment et je vous tiendrai au courant déjà en fonction de vos retours dans cette vidéo. si jamais ça vous parle. Si jamais, tout d'un coup, il y a un peu de bouclier où les gens disent non, mais non, on n'arrête pas. On aime bien. Crois-moi. Peut-être revoir aussi le concept. Peut-être plein de choses. Plein de choses. Donc, voilà. C'est pas pour tout de suite. Mais je préférais vous en parler dès maintenant. Voilà. On va se finir sur cette note. Ces petites news de la chaîne et je vous raconte comment ça s'appelle maintenant. et je vous dis donc à très, très bientôt. Et puis, si jamais vous voulez qu'on en discute, s'il y a des commentaires qui sont là, n'hésitez pas. Bref. Allez. Bonne fin de journée à vous. Bon courage si vous travaillez, si vous allez en cours. Si la vie n'est pas sympa en ce moment, courage. Si elle l'est, je l'espère pour vous. Vraiment, sincèrement. Allez. Longue vie et prospérité. Ciao. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien qui aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Et n'hésitez pas à clocher la petite cloche pour être sûr de ne rien rater. TopiTofTV, c'est aussi d'autres styles de vidéos. Et je vous dis donc à très vite. J'espère vous revoir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada